Toujours dans la partie de l'antiracisme qui est raciste, une personne s'est rendue dans un club de lecture sur un campus antiraciste pour voir ce qui se dit à l'intérieur et il en revient avec un témoignage. C'est encore pire que le putain de Becherel de cette putain de phrase. On se voit après le générique avant que je retrouve ma langue. J'ai assisté à un club de lecture sur le campus antiraciste, c'est pire que tu ne le penses. Et vous allez voir que c'est ouf. Alors c'est un sujet qu'on a déjà un petit peu abordé lors d'une précédente vidéo. Pour ceux que ça intéresse, c'est tout simplement une vidéo qui s'appelle « Quand l'antiracisme est raciste » et c'est une des rares vidéos où j'ai pu le faire avec mon frangin que je vous invite à découvrir. Je vous laisse ça dans les fiches et dans la description. Et écoutez-moi ça parce que ça vaut son pesant de cacahuètes, notamment, et restez bien jusqu'à la fin de l'histoire, pour le deuxième effet qui se coule par rapport à cette prof qui lutte contre le racisme et qui s'est fait mettre à pied. Pour racisme. Avis, j'y suis allé. Pour que vous n'ayez pas à le faire, voici ce que j'ai observé. Récemment, j'ai assisté à la première réunion du club de lecture en ligne d'Ibram X. Candy du Santa Barbara City College. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, les écrits de Candy incluent des titres tels que « Comment être un antiraciste » et le livre d'images pour enfin « Anti-racist baby ». Parce qu'il faut les prendre dès le plus jeune âge. Selon un email envoyé par la dirigeante du club, Joyce Coleman, les objectifs, et retenez bien son nom pour la suite, les objectifs de la première réunion incluaient de comprendre pourquoi le racisme continue de prospérer et d'améliorer notre capacité à reconnaître, répondre, réparer et maintenir les politiques pratiques et procédures antiracistes avec les gens. L'email citait également un passage de Candy dans lequel il déclare que le déni est le cœur du racisme. Fragilité blanche, on te traite de raciste, tu dis « Non, je ne suis pas raciste », c'est que tu t'en défends, et si tu t'en défends, ça prouve bien que tu l'es. Et de toute façon, tu es blanc, c'est ce qu'on appelle la fragilité blanche. Tu ne peux pas accepter ton racisme, tu es trop fragile pour ça. Donc tu t'en défends. Et on a traité plein de vidéos là-dessus, on ne va pas revenir sur plein de vidéos. Les playlists sont là, faites-vous plaisir. Coleman, vice-président de la School of Extended Learning de la CBCC, a écrit que les participants se répartissaient en groupes pour discuter des questions telles que « À quelle fréquence devenons-nous par réflexe sur la défensive lorsque quelqu'un appelle quelque chose que nous avons fait ou dit de raciste ? » Comment le déni est-il le cœur du racisme ? Avez-vous des suggestions sur la façon d'engager une conversation avec quelqu'un qui prétend qu'il n'est pas raciste ? Qui prétend, parce qu'il n'y a pas de demi-mesure possible, il est forcément raciste du moment qu'il est blanc. Et donc, comment on peut gérer une conversation avec quelqu'un qui prétend qu'il n'est pas raciste ? Qu'est-ce qui a fonctionné ? Est-ce qu'il n'a pas fonctionné ? Feriez-vous quelque chose différemment ? Dans les semaines qui ont précédé la réunion initiale, Coleman a envoyé des e-mails et des documents dans lesquels elle nous a posé des questions à examiner, telles que « L'État de Californie, comme de nombreux autres États, ont décidé que si une personne a 65 ans ou plus, alors elle est éligible à recevoir le vaccin du Covid-19. » Raciste ? Antiraciste ? Pourquoi ? C'est quoi le schmied de blague ? C'est quoi le rapport ? Elle a également évoqué à plusieurs reprises un voyage sur lequel nous étions tous en train de devenir antiracistes. Remarque, c'est totalement volontaire. Un espace sûr et courageux. Je viens du point de vue que nous apprenons et grandissons tous. Cela nécessite d'investir et d'appliquer notre cœur, notre tête et nos mains, a écrit Coleman, dans l'un de ses e-mails au groupe. Le club de lecture bénévole était ouvert à toute personne de la communauté de Santa Barbara. Santa Barbara ? C'est une très vieille série que j'adorais regarder avec ma grand-mère quand j'étais petit. Je suis un étudiant de l'UCL qui n'a rien à voir avec un café l'addition qui parle de rock. Mais c'est tout simplement, je crois que c'est University of quelque chose, Los Angeles. Qui suit des cours en ligne, en tant qu'ancien étudiant du CCSC, et quelqu'un qui essaie de comprendre ce qu'est le récit antiraciste et de le faire savoir aux autres, lorsque je suis allé à la réunion Zoom de mars, j'étais préparé au pire. Ce que j'ai vécu était en fait plus horrible que je n'aurais jamais pu l'imaginer. La réunion a commencé avec Coleman, nous demandant de nous diviser en petits groupes et de discuter de nos identités et de la façon dont nous avions été involontairement racistes tout au long de notre vie. Parce qu'il n'y a pas de choix possible en fait. C'est tu l'as été, point. La première à y aller dans mon groupe était une employée blanche, plus âgée du collège. Il ne lui a pas fallu longtemps pour fondre en larmes alors qu'elle réfléchissait à quel point elle avait été raciste toute sa vie. Ce n'était pas qu'elle avait commis des actes racistes, a-t-elle expliqué, mais plutôt que sa peau blanche avait fait d'elle une présence négative dans la vie des Noirs et brunes. La prochaine à prendre la parole était une autre employée blanche qui semblait avoir la cinquantaine. Elle a expliqué comment le concept d'antiracisme lui avait ouvert les yeux, changeant la façon dont elle traitait le monde et ses interactions quotidiennes. Elle a maintenant compris, a-t-elle dit, à quel point tous les blancs, avec un B majuscule, doivent s'excuser pour le mal qu'ils ont fait aux minorités. Elle a également expliqué qu'elle n'était plus en mesure de parler à son père âgé parce qu'il ne comprenait pas l'antiracisme. Elle a renié son père, elle a coupé tous les ponts avec son père. Alors, elle avait été forcée de choisir la voix plutôt que de parler à son propre père. Mais vous allez me dire, mais qu'est-ce que son père a fait pour être autant raciste ou pour ne pas comprendre ? Lorsqu'on lui a demandé quelle chose raciste son père avait fait, elle a répondu qu'elle avait entendu son père et que son père avait appelé quelqu'un mon amie hispanique. C'est tout. Elle a coupé les ponts avec son père avec ça. T'imagines la gueule du père, la déception dans ses yeux pour dire, putain, ce que t'es devenue ma fille. Euh... Wow ! C'est un peu le truc dans Matrix. Wow ! Tu coupes les... Je répète, tu coupes les ponts avec ton père parce qu'il a dit « Ah, en fait, je t'ai parlé de mon amie hispanique. » Elle était prête à rompre même les liens les plus étroits au nom de ce qu'elle appelait la doctrine. Et je vous ai déjà parlé de tout ce délire d'antiracisme. C'est un putain de délire sectaire à base de théories du complot, de racisme systémique et de plein de trucs fumeux qui embrigadent et lobotomisent des esprits faibles au final, quelque part. Mais attends, c'est pas fini. Ça descend. On descend dans le terrier du lapin. Une autre employée de l'université a versé des larmes lorsqu'elle a déclaré que ses parents ne voulaient pas qu'elle parle espagnol chez eux parce qu'ils avaient immigré en Amérique et voulaient qu'ils apprennent l'anglais. pour mieux s'intégrer. Tu vois, les parents, s'il te plaît, intègre-toi, parle l'anglais. OK ? C'est cool. Mais elle, elle ne voulait pas parler anglais qui est une langue des oppresseurs blancs. Je voulais tellement souligner que l'espagnol était aussi une langue européenne blanche qui, par sa définition, avait également été imposée aux bruns. Ce qui m'a frappé à propos de cette réunion, c'est que la majorité des participants étaient des employés d'âge moyen du collège et non des étudiants. J'ai également remarqué combien de personnes ont qualifié le récit antiraciste de parcours ou le chemin ou de cette doctrine. Presque tous ont fondu en larmes et ont reniflé à un moment donné. C'était comme être dans une secte religieuse étrange. Après la séance en petit groupe, nous avons regardé deux vidéos sur YouTube de 1994. Elles s'intitulent La couleur de la peur, ce que cela signifie d'être américain. Et l'autre s'appelle La couleur de la peur, soyez juste américain. Les deux vidéos présentent une personne asiatique, hispanique, noire et blanche discutant. L'essentiel des vidéos semblait être de fustiger l'homme blanc pour être un oppresseur, pour avoir demandé pourquoi ne pouvons-nous pas être tous des frères. On s'en fout de la couleur de peau. On ne peut pas juste être tous des frères ? Et dire des choses comme s'ils ne voient pas la race ou ne jugent pas les gens par leur couleur de peau. Ils jugent les gens par rapport à ce qu'ils sont. Des gens, leur personnalité, pas par leur couleur de peau et on peut être tous frères. Après que la personne blanche ait demandé pourquoi ne pouvons-nous pas être frères, Coleman a arrêté la vidéo et nous a dit c'est une déclaration raciste. Qu'est-ce tu veux dire à ça ? Même si j'ai surtout assisté à l'observation, j'ai finalement atteint un point d'ébullition et j'ai demandé ne pensez-vous pas que la conversation a changé depuis 1994 ? Et ne pensez-vous pas que cette vidéo est obsolète ? En réponse, Coleman et d'autres membres de la réunion ont affirmé que rien n'avait changé depuis 1994 et qu'ils continuaient d'avoir des conversations frustrantes comme celle-ci tout le temps. Coleman s'était déplacé entre les petits groupes approuvant et complétant ce qui avait été dit. Enfin, à la fin de la réunion, elle a déclaré d'une voix qui rappelle celle d'un prédicateur derrière une chaire « Il n'y a pas de ne pas être raciste. Soit vous êtes antiraciste, soit vous êtes raciste. Il n'y a pas de demi-mesure. » C'est binaire. C'est drôle d'être aussi binaire pour des gens aussi qui défendent la non-binarité des choses. Aucun autre événement du club de lecture n'a eu lieu car Coleman a depuis été mis en congé administratif payé, pas pour ce club de lecture remarqué mais parce qu'il a été entendu faire des déclarations controversées sur les Américains d'origine asiatique que certains étudiants ont trouvé offensants. Invité à commenter, Victor Bryant, porte-parole de la Santa Barbara City College, a déclaré à The College Fix que les administrateurs du campus soutenaient le club de lecture. Dr. Coleman a animé un groupe bénévole d'employés et d'autres personnes qui voulaient lire et discuter de divers livres relatifs à l'antiracisme. Le CCSC croit en la diversité d'opinion. L'un de nos principes fondamentaux est le libre-échange d'idées entre une diversité d'apprenants. Ils adorent le libre-échange tant que ça va dans leur sens, évidemment. Nous soutenons tous les efforts visant à apprendre et à améliorer notre communauté universitaire a déclaré Bryant par courrier électronique. Le club de lecture n'était pas une classe, a-t-il ajouté. Dr. Coleman n'a pas enseigné. Le club de lecture, elle et les co-facilitateurs ont partagé leurs réflexions et expériences concernant le livre en discussion tout comme les autres participants. Il s'agissait d'une activité entièrement volontaire entre et parmi les participants. Pour le truc de Joyce Coleman, pourquoi elle est en congé administratif ? Peu importe à quel point vous êtes réveillé, la cancel culture viendra pour vous éventuellement. Elle s'est fait cancel par son propre groupe, en gros. Coleman, qui a déclaré en mars à une salle Zoom remplie de membres du CCSC, il n'y a rien de tel que de ne pas être raciste. Soit vous êtes antiraciste, soit vous êtes raciste. Elle a apparemment appris qu'elle n'est pas à l'abri d'être elle-même traitée de raciste. Voici ce qui s'est passé. Selon le Santa Barbara Independent, Coleman a été mis en congé administratif dans l'attente d'une enquête sur les allégations selon lesquelles elle aurait fait des remarques offensantes envers les membres de la communauté américano-asiatique des îles du Pacifique et ses partisans sur le campus. Parce qu'évidemment, les Asiatiques, je ne sais pas si vous avez remarqué, ils s'en foutent tous un peu. Le rapport de Independent, la plainte allègue que Coleman, qui est noir, aurait accueilli la nouvelle de la formation d'un nouveau groupe d'affinités sur le campus au nom des insulaires du Pacifique asiatico-américain avec le mot « Il était temps ! » Enfin ! Et qu'est-ce que je vous foutais depuis tout à l'heure ? Puis aurait décrit avoir visité un camp d'internement pour les Japonais et les Américains d'origine japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale et se demandait pourquoi les prisonniers là-bas ne se sont pas simplement partis étant donné la petite taille des clôtures. Mais tu vois, c'est pas dit mais les gars, c'est des Japonais, ils sont plus petits donc les clôtures sont plus petites forcément. Pour nous, c'est petit mais pour les Japonais, ils peuvent pas parce qu'ils sont plus petits donc les clôtures sont plus petites. Ils peuvent pas sauter par-dessus. Tu te prends pour un con, quoi ! Tu imagines ? Tu vas voir une prison de la Seconde Guerre mondiale « Bah les gars ! » « C'est pas pas chou le s'en face ? Pourquoi vous êtes pas partis ? C'est bien que ça vous en profite quand même un peu ici ! » « Hein ? T'as le droit de faire ça ? » Deuxième effet qui se coule. Donc, je répète cette phrase parce qu'elle est rigolote. Les Américains d'origine japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale et se demandant pourquoi les prisonniers là-bas ne sont pas simplement partis étant donné la petite taille de la clôture. En revanche, aurait noté Coleman, les esclaves noirs américains ont formé les chemins de fer clandestins et ont activement résisté pendant que de l'autre côté les Japonais bridaient leurs efforts et n'en foutaient pas une. Certains professeurs et membres du personnel du campus se sont offusqués de ce qu'ils ont décrit comme un blâme de la victime accusant qu'elle avait infligé un grand tort par ses paroles et ses actions. Malgré son statut d'administratrice de haut rang du Santa Barbara Community College, Coleman ne connaît clairement pas très bien l'histoire de ce pays. D'après ses déclarations présumées, en général, ces deux circonstances historiques ont peu de points communs. Quelle que soit sa justification, la foule réveillée du SBCC a semblé rapidement annuler Coleman. Pourtant, lorsque Coleman a glissé et a dit quelque chose un mois plus tard qui était certes ignorant mais peut-être pas digne d'être mis en congé, aucune dévotion à l'antiracisme n'a pu la sauver du jugement. C'est la voix du réveil, les woke. Ils mangent les leurs. J'aime bien cette phrase de « ils mangent les leurs » parce que exactement c'est ce qu'on appelle la pureté militante impure. Et ça aussi, on en a fait une vidéo qui est extrêmement cool que je vous invite à regarder qui est celle-ci. La pureté militante impure quand les activistes de la justice sociale s'entre-déchirent parce qu'en fait ils sont tellement purs et forcément ils escaladent dans leur pureté qu'au bout d'un moment plus personne ne peut tenir un tel niveau d'exigence de pureté de la race. Et du coup, ils commencent à se cancel chacun. Et c'est rigolo à voir. Et aussi celle-là, problème de l'esprit blanc qu'on a traité il n'y a pas si longtemps qui est assez cool aussi. J'en étais. Ce que la plupart des adeptes de cette doctrine ne réalisent pas, c'est que comme tout mouvement radical, le wokisme ne fera que devenir plus exigeant avec le temps. Ceux qui ne se conforment pas ou ne satisferont pas aux exigences toujours croissantes du mouvement comme l'adoption d'un nouveau langage pour décrire le monde seront laissés pour compte ou expulsés de force. Étant donné que la linguae franca change à chaque minute et que les poteaux de signalisation de la vertu se déplacent à la seconde, même les wokesters comme madame Coleman ne peuvent pas rester du côté droit de la gauche. Du bon côté de la gauche. Il y en a un qui avait dit en commentaire aussi un truc rigolo, c'est que la Terre est ronde. En fait, à force d'être à l'ultra extrême gauche, ils reviennent de l'autre côté à l'extrême droite. Et c'est contre-productif, évidemment. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube, à donner votre avis, votre opinion. Et on se retrouve pour d'autres aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada